Depuis 2022, chez Reliance, nous avons entamé une démarche consistant à simplifier notre langage. L'objectif est de favoriser la compréhension de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. C'est essentiel pour diminuer les incompréhensions, réduire les distances et donc renforcer les relations de proximité avec nos parties prenantes que nous souhaitons plus collaboratives et favorisant l'engagement. Cette démarche est une véritable opportunité pour les équipes de Reliance, à tous les niveaux, de réinterroger leurs pratiques, leurs habitudes, en faveur d'une meilleure qualité et authenticité dans la relation. C'est en privilégiant la pédagogie, l'empathie, la transparence dans la diffusion de nos informations, dans nos interactions au quotidien avec nos parties prenantes, que nous serons à même de contribuer à leur satisfaction et de garantir une confiance réciproque. C'est une preuve de considération et d'engagement à l'égard de nos clients, de nos partenaires, collaborateurs, futurs candidats, à laquelle les collaborateurs de Reliance sont très attachés. Comme en Tainwine, la recherche constante d'amélioration est l'élan d'enthousiasme rencontré à travers des actions menées jusqu'ici avec les équipes au cours de cette démarche. En 2022, l'étude des réclamations clients et des rapports d'étonnement des nouveaux collaborateurs de Reliance a permis de détecter des incompréhensions majeures. Nous avons engagé un travail de révision de nos contenus et des messages adressés à nos clients en différents points de contact, que ce soit par courrier, par mail ou au téléphone. Une charte éditoriale précisant les codes d'expression à adopter, conformément à nos valeurs, a aussi été édictée et déployée dans tout le groupe. Elle vient définir notre manière de dire les choses, la posture propre à Reliance et la relation caractéristique que nous souhaitons entretenir avec nos parties prenantes.